L'objectif du programme 1, c'est de moderniser et d'accroître les capacités de combat des groupements tactiques inter-armes. Et ce, à partir de 2018. Scorpion est bien l'ossature de la nouvelle force terrestre. Avec Scorpion, on va renouveler les équipements et les moyens d'entraînement, optimiser le soutien et apporter une nouvelle doctrine de combat. Scorpion, c'est des nouveaux véhicules de combat. Le véhicule blindé multi-rôles Griffon, l'engin blindé de reconnaissance et de combat Jaguar, le char de clair rénové, et bientôt le véhicule multi-rôles Léger. Et c'est aussi et surtout une nouvelle façon de combattre, centrée sur la mise en réseau des équipements et des hommes, grâce au système d'information et de combat Scorpion, le SICS. Donc le combat Scorpion, c'est comprendre, décider et agir plus vite que l'ennemi. Grâce à des détecteurs de menaces intégrés sur les véhicules, grâce à un système d'information et de combat unique, grâce à la communication en temps réel entre tous les combattants. La mise en réseau des unités Scorpion va accélérer les actions et permettre un nouveau combat, qu'on appelle un combat collaboratif. Typiquement, un char ennemi se dévoile. Il télémette le Griffon. Un détecteur d'alerte laser détecte la menace et la transmet au système d'information. Le Griffon peut alors déclencher une réaction d'autoprotection avec un tir de deux Galix, se cachant derrière, ce qui lui permet d'éviter le tir. L'alerte est diffusée à toutes les unités sur le champ de bataille. Les véhicules peuvent alors échanger instantanément leur vision de la menace à travers le système d'information et de combat Scorpion, le SICS. et le système va proposer au Jaguar d'aider le Griffon. Le Jaguar rallie sa tourelle de 40 mm et ouvre le feu. L'ennemi est touché et cherche à fuir. Dans le cadre de la manœuvre collective, le second Jaguar reçoit une demande de tir de missile pour détruire le char. Le missile moyen porté confère au Jaguar une capacité de duel élargie, c'est-à-dire la capacité de tirer sur un ennemi masqué qui a été identifié au préalable. Les groupements tactiques Scorpion ont ainsi des capacités accrues qui augmentent le niveau de protection globale des unités et ce, face à une menace qui se durcit toujours. Au contact d'un ennemi, le soldat ne peut pas se permettre de quitter de vue son environnement. Il est donc nécessaire de lui amener dans son champ de vision des informations cruciales, comme les alertes ou les positions. On a recours à la réalité augmentée. Il s'agit d'incrusté dans les lunettes ou sur le pare-brise des informations virtuelles, par exemple la position et la nature d'un ami ou d'un ennemi. Et si un ennemi. En incrustant des données essentielles du système d'information dans le champ de vision du soldat, on peut continuer à suivre la position des ennemis, des amis. Ici, un véhicule blindé léger. Y compris quand ceux-ci disparaissent du champ de vision. Et on peut aussi avoir connaissance d'une alerte et choisir une riposte adaptée. Ici, le Jaguar va tirer. Cette technologie va grandement simplifier le combat. Donc ici, deux ennemis sont embusqués à la lisière de la ville et s'apprêtent à prendre la partie un groupe de combattants débarqués. L'un d'eux mesure la distance à l'aide d'un télémètre laser. Un détecteur d'alerte laser repère le rayon laser utilisé et ce renseignement est transmis au système d'information qui propose une riposte adaptée. Ici, le tir de tourello téléopéré du griffon. Aujourd'hui, cette menace n'est pas détectée en amont. Le détecteur de départ de missiles permet de déceler les flashes lumineux d'un tir de missiles. Le griffon est menacé. Le détecteur de départ de missiles du Jaguar décèle le tir et transmet l'alerte au système d'information qui propose une réaction d'autoprotection. Le griffon peut se masquer derrière un écran de fumée et le Jaguar neutralise l'ennemi. Ce détecteur permet de mettre en oeuvre des mesures d'autoprotection de manière plus rapide et d'interdire ainsi à l'ennemi de tirer une seconde fois. Un autre exemple. Un blindé ennemi prend en partie le griffon. Le système de localisation acoustique va détecter les ondes acoustiques de l'obus et proposer une réponse adaptée à l'équipage qui peut aller de la réaction d'autoprotection jusqu'à l'orientation de l'arme sur la menace. Cette technologie équipe déjà les forces françaises en opération et est fortement appréciée. Il faut bien avoir en tête que l'équipage reste toujours le seul décideur de l'action à mener derrière. Sikes permet une simplification de la rédaction des ordres et des comptes rendus comme sur nos applications personnelles en manipulant directement les objets sur l'écran comme on fait sur nos tablettes. Il permet aussi de suivre en quelques secondes l'évolution de la position des amis ce qu'on appelle le blue force tracking particulièrement utile pour éviter les tirs fratricides. Et enfin, il donne accès à une connaissance de la situation partagée à tous les niveaux de commandement et cette situation est mise à jour en quelques secondes. Sikes va être le trait d'union entre les combattants et l'ensemble des véhicules et des systèmes Scorpion et il va permettre, il va porter le combat collaboratif Scorpion. Les évolutions des systèmes d'information aujourd'hui vont avoir un effet aussi sur le fonctionnement des postes de commandement des groupements tactiques Scorpion. On va faciliter l'élaboration de la manœuvre et le dialogue inter-armes et inter-armées et on va simplifier la rédaction des ordres et des comptes rendus. Et à partir de cet environnement numérisé on va pouvoir préparer la mission avant l'action en intégrant des outils innovants. Les tables numériques, demain les imprimantes 3D et un jour, pourquoi pas, les hologrammes. Tout ce que vous avez vu ça a constitué ce qu'on appelle le combat collaboratif Scorpion. Sous-titrage Société Radio-Canada